Ah, vous vous attendiez à m'avoir coiffée correctement peut-être ? Ce ne sera pas pour aujourd'hui. En revanche, j'ai refait mes onglouis, on peut pas tout avoir. Et aujourd'hui c'est la vidéo qu'on attendait tous, je crois, la vidéo action ou vérité. J'avais trop hâte de faire cette vidéo, donc le concept action ou vérité, je pense que tout le monde connaît. En gros, c'est soit on choisit action, soit on choisit vérité et on est obligé soit de répondre à la question, soit de faire l'action. Le concept va être un petit peu inspiré de ça. J'ai pris l'idée chez Cynthia Dulude qui a sorti d'ailleurs sa vidéo, déjà je vous la mets en barre d'infos si vous voulez la regarder. Et elle, elle a pris son idée de Niki Tutorials, donc je vous explique un petit peu. Je crois que Niki, alors j'ai pas vu sa vidéo mais de ce qu'elle explique Cynthia dans sa vidéo, c'est que Niki, quand on lui pose une question et qu'elle ne veut pas répondre, elle est obligée de se maquiller avec un produit qu'elle n'aime pas. Cynthia comme moi, les produits qu'on aime pas, on les garde pas, donc du coup on a pas pu faire ce concept, mais de toute façon ce concept qui me plaisait particulièrement. Moi ce que je voulais c'est que vous me donniez des gages un petit peu comme ce que Cynthia a fait finalement. Alors elle dans sa vidéo en fait, elle va se maquiller pendant qu'elle répond aux questions et quand elle veut pas répondre à une question, elle va être à une certaine étape du maquillage et à ce moment là c'est l'étape en question où elle va avoir un gage et donc elle va piocher un gage sur l'étape dans laquelle elle est quand elle ne veut pas répondre à la question. Je sais pas trop si je suis claire mais de toute façon on s'en fout puisque dans ma vidéo je vais vous expliquer le concept. Ça va être un peu différent des deux vidéos, ça va se rapprocher un petit peu plus de ce que Cynthia a fait. Mais en gros donc je vous ai demandé sur Instagram il y a à peu près une semaine et demie de me poser des questions gênantes, évidemment pour que je sois un petit peu gênée d'y répondre et que je choisisse plutôt que de répondre à la question un gage. Gage que je vous ai également demandé de me poser sur Instagram pareil, donc j'ai tout screené, j'ai tout sélectionné et puis on va pouvoir faire la vidéo aujourd'hui. Enfin moi je vais pouvoir faire la vidéo aujourd'hui et puis vous, vous allez pouvoir la regarder. Donc j'ai un peu galéré parce que vous avez été énormément à participer, c'était génial. Donc j'ai tout sélectionné, j'ai sélectionné plusieurs questions, je crois que j'en ai sélectionné un petit peu plus d'une centaine. Je vais pas répondre à toutes les questions mais justement le but c'est que je ne prévois pas les questions auxquelles je vais répondre. Le but c'est que je sois un peu surprise par la question même si j'ai fait une pré-sélection. Et je voulais me servir du random image generator, je l'ai dit en anglais mais le générateur d'images aléatoires, que j'avais utilisé dans la vidéo où je me maquille au hasard, que je vous mets ici si vous ne l'avez pas encore vu. Mais malheureusement le site n'existe plus donc du coup j'ai été un petit peu désemparée et il a fallu que je trouve une autre solution pour pouvoir sélectionner aléatoirement les questions. Donc j'ai cherché, j'ai cherché, j'ai cherché longuement, ça m'a pris un temps fou, c'était horrible, ça plus la sélection et j'ai trouvé une app qui fait ça mais qui est payante. Donc j'ai dépensé une fortune, la forte somme de 1,09€ pour faire cette vidéo, je me suis investie à fond. Et donc je vais sélectionner les questions aléatoirement, je vais y répondre et quand je ne veux pas y répondre je vais sélectionner un gage. Donc les gages je les ai classés par zone du visage, c'est-à-dire le teint, les sourcils, les yeux, liner, bouche, etc. pour pouvoir faire un maquillage dans l'ordre. Donc écoutez, cette intro est déjà beaucoup trop longue, je vous propose de commencer maintenant. Me voilà donc de plus près et on va commencer de suite. Donc je vais sélectionner ma petite application et j'ai déjà préparé tout comme vous le voyez. Alors je ne pouvais pas mettre plus de 25 questions par tableau on va dire. Donc du coup vous voyez j'ai fait plusieurs tableaux de questions et on va changer à chaque fois. Je ne les ai pas du tout classés donc je ne sais pas du tout ce qu'il y a dedans. Donc on va commencer avec la première. Ça bug, c'est génial. 1,09€ pour que ça bug. Allez, question. Voilà merci. Donc je clique au centre et ça va sélectionner une question hasard. Est-ce que tu as déjà été en couple ? Facile. Oui, j'ai déjà été en couple. Deuxième. Quel est ton souvenir d'ado le plus embarrassant ? Je ne sais pas, franchement il y en a eu plein. Mais là comme ça, ça ne me vient pas. Donc écoutez, je vous propose qu'on choisisse un gage. Un gage du teint, puisqu'on est quand même là pour pouvoir me ridiculiser, on ne va pas se mentir. Donc un petit gage ça ne fait pas de mal. Hop. Fixe ton anti-cerne avec des paillettes. Déjà ce que je vous propose c'est qu'on applique l'anti-cerne. Alors je n'ai pas mis de primer, tiens. Bon, écoutez, je pense que ce n'est pas trop grave au point où on en est. Donc j'applique mon petit anti-cerne de manière subtile comme d'habitude. Et je viens donc le fixer avec des paillettes. Donc je garde la même éponge. Je ne sais pas si c'est une très bonne idée. J'ai pris des paillettes transparentes comme vous le voyez. Je ne prends pas trop de risques pour l'instant. Là, ce n'est pas très précis. Je dois dire que j'aurais peut-être dû utiliser un pinceau. Attendez, je vais arranger un peu ça. Je vais essayer d'enlever un peu ce qu'il y a en bas. Et comme ça, je ne laisse que sur les cernes parce qu'en fait, ça va me gêner pour après, je pense. Allez, on passe à la question suivante. Je vais prendre la question numéro 2. As-tu déjà fait des choses par intérêt ? Je pense que comme la plupart des gens, oui. Ceux qui vous disent non, c'est des menteurs. Ah, j'aurais dû changer. Bon, tant pis. Est-ce que tu as déjà fait caca dehors ? Écoutez, non. Je n'ai jamais fait caca dehors, mais par contre, j'ai fait pipi plein de fois. Allez, on va changer. On va prendre les questions 3. Non, il s'est trompé. C'est une angoisse cette application. Question 3. Merci. Une personne pas forcément proche que tu trouves particulièrement relou. Je vais prendre un gage. Allez, un petit gage. On reste sur le teint parce que le teint n'est pas terminé. Fais-toi un teint d'almatien noir et blanc tacheté. Allez, c'est parti. Je vais appliquer du fard gras blanc de manière très précise sur l'ensemble de mon visage et ensuite avec une éponge. Je vais venir tapoter. Alors, j'en ai presque plus du stick blanc. Je suis un peu dégoûtée. Bon, là, c'est assez délicat parce que du coup, il faut pas que je repasse sur mon bel anti-cerne pailleté. Je vais pas faire les yeux non plus, ni les lèvres, ni le cou parce qu'après, il y aura des gages qui vont aller sur ces zones-là. Ce serait dommage de tout recouvrir. Il y a Penelope qui est en train de bouffer mon fond. En fait, c'est des fonds papier que j'ai et elles sont en train de le déchirer totalement. Voilà, les bruits viennent de là. Et je vais fixer ce fard gras avec une poudre blanche, bien sûr. Est-ce que ces ongles ne sont pas somptueux ? En plus, ils sont assortis. Ah, je fais un dodo d'honneur, attention. Ils sont assortis en termes de reflet. Ah, mon anti-cerne, c'est fou. Ce sens du détail. Par contre, je suis un peu dégoûtée d'avoir eu le gage paillette dès le début, quoi. Il y en a partout. Allez, on va faire les petites tâches noires. Alors, fun fact, pas du tout fun d'ailleurs. C'est que quand j'étais petite, je voulais absolument avoir un dalmatien. Je trouvais ça magnifique. Et finalement, j'ai pas eu de dalmatien. Est-ce que c'est comme ça les tâches de dalmatien ? Je sais même pas. C'est rond ? Ouais, c'est pas un néopard, c'est rond je pense. Et en fait, tout le monde m'a dit, ouais, les dalmatiens, ils ont sale caractère. C'est méchant, etc. Du coup, je suis passée sur le bulldog. Et je me rappelle aussi, quand j'étais petite, j'étais allée au carnaval. Parce que je viens de Nice. Et donc, il y a le carnaval de Nice qui est fort connu. Et il y avait une personne, enfin une meuf, une maquilleuse qui maquillait les enfants. On n'y allait jamais en fait avec ma soeur. Et là, j'avais tanné mes parents pour qu'on se fasse maquiller. Et j'avais choisi effectivement un petit chien, je me rappelle. Et elle m'avait fait un maquillage qui était dégueulasse. Franchement, je me rappelle parce que j'avais le teint blanc comme ça, mais vraiment pas uniforme. Enfin, c'était ignoble. J'étais dégoûtée. Franchement, j'étais pas vieille, mais j'étais dégoûtée. Et j'arrivais à voir que le maquillage était dégueulasse. Et c'est la seule fois que je me suis fait maquiller étant petite. Je trouve ça m'a dégoûtée. Voilà. Alors, je veux pas m'avancer. Mais je pense qu'on va être sur le maquillage le plus beau de toute ma chaîne. Ah, mon téléphone ne me reconnaît même plus. Allez, on continue avec les questions. As-tu déjà maquillé un type de peau qui t'a dégoûtée ? Trop sèche, ridée, acné, grasse ? Oui. Alors là, oui. Absolument tout le monde me dégoûte, je crois. Mais surtout, ce qui me dégoûte, c'est quand... C'est pas de la saleté, hein, mais c'est quand ça désquame, en fait, surtout au niveau des sourcils. Quand je passe mon goupillon et que je vois qu'il y a plein de peaux mortes qui viennent se mettre dans mon goupillon, ça m'écoeure, mais ça m'écoeure. On n'a pas encore eu de questions sur les youtubeurs, parce que là, ça bug encore. Je disais donc qu'on n'a pas eu de questions encore sur les youtubeurs, pourtant, il y en avait pas mal, hein. Est-ce que tu n'as pas peur de finir toute ta vie célibataire ? Alors, peur, non. J'ai pas peur du tout. Après, je suis pas du tout dans la recherche d'être en couple, donc non, j'ai pas peur. Écoutez, on verra, hein, ce que la vie me réserve. Riche et malheureuse ou pauvre et heureuse ? Je sais pas parce que riche, ça veut dire quoi, riche, tu vois. Parce que déjà, je trouve que... Bon, alors, on dit toujours l'argent ne fait pas le bonheur, pipo, pipo, hein, ça c'est... Je pense que l'argent contribue grandement au bonheur, hein, malheureusement, c'est quand même ça. Donc, ça dépend ce que c'est riche. Si c'est très 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 riche, je serais forcément un peu heureuse. Alors, pauvre et heureuse, je crois que... c'est compliqué, hein. Je suis pas sûre que ce soit possible d'être complètement heureux quand on est pauvre. Parce qu'on a toujours quelque chose dans la tête. Alors, il faut payer les factures, comment on va faire pour payer les factures, il faut acheter un bouffet pour, je sais pas, tes quatre enfants ou pour toi toute seule et t'arrives pas... Enfin, t'as toujours quelque chose qui fait que t'es pas complètement heureux. Après, bon, qu'est-ce que c'est le bonheur ? Le bonheur est différent pour chacun aussi, donc après ça c'est mon point de vue. Et ça dépend, pauvre, à quel degré aussi, hein. Donc, franchement, je pourrais pas répondre à cette question. Donc, on va faire un gage ! Je vais peut-être faire un dernier gage au niveau du teint. Je pense qu'on a encore une petite place, peut-être, ou deux, ça dépend sur quoi je tombe. Rayures horizontales en mode chat du chéchaïeur, mais en bleu et orange. Putain, en plus des taches, je vais rajouter des rayures. Je vais faire un petit peu sur le côté. En fait, je vais faire un peu genre un contouring, comme j'avais fait... Comme je fais à chaque fois, en fait, quand je fais le chat du chéchaïeur, je fais toujours les rayures sur le côté. Je vais laisser la place pour le orange, parce que, en plus, j'ai des couleurs imposées. Allez, un petit peu d'orange. Je me suis pas foutue de votre gueule pour le orange, en plus j'ai pris un orange fluo. Allez, prochaine question. Oh, mais ça bug tout le temps ! C'est dingue, tu payes 1,09€ ? Quand même ! Allez, on va prendre question 2. Quel est le nom de famille de ta mère ? Bon, bah, je vais prendre un gage. J'imagine que c'était le nom de jeune fille, parce que sinon, elle a le même que moi. Alors, je sais pas ce que vous en pensez, mais je pense qu'au niveau du teint, on est bien. On peut passer à un gage pour les sourcils, maintenant. Alors, sourcils. Fais-toi un énorme sourcil. Mais un, genre. Un seul. Je vais choisir celui-ci, et puis je vais le faire en noir, parce que, écoutez, on n'a pas parlé de couleur, hein, dans le gage. Donc, je choisis du noir pour aller tout simplement avec les tâches, et pour faire quelque chose de cohérent, évidemment. On a dit énorme. Alors, énorme. C'est quoi énorme, aussi ? Il faut, faut... C'est à l'appréciation de chacun. Donc, je vais me faire un sourcil que je trouve énorme. Comme vous le voyez, j'ai pris un pinceau qui est vraiment très précis. Voilà, c'est assez énorme, non ? Quel est le YouTuber qui te plaît le plus physiquement ? C'est pas que je veux pas répondre, c'est que je trouve pas un YouTuber que je trouve particulièrement attirant. Physiquement, en tout cas. Donc, c'est reparti pour un gage, je suppose. Pour le gage, je vais rester dans les sourcils, parce qu'il m'en reste un, quand même. Serait dommage de pas dessiner tes sourcils en zigzag. On va regarder la couleur noire, hein, pour la cohérence, toujours. C'est genre le truc qui était à la mode, là. Mais en fait, personne n'avait compris que c'était pas du maquillage et que c'était retouché, en fait. Il y en avait un, c'était « Fais-toi un mono-sourcils ». Franchement, j'aurais trop aimé tomber là-dessus. Pas grave, ce n'est que partie remise. Du coup, je vais en faire qu'un, un sourcil en zigzag. L'autre, ça va être un peu compliqué, hein. Alors, question suivante. On va aller au numéro 3. La dernière fois que tu étais ivre-morte, je bois pas. Tu connais des dramas secrets sur certaines marques ? Oui. La question, c'est « Est-ce que j'en connais ? » C'est pas « Raconte-les-nous ». Donc, oui, j'en connais. Quel est l'endroit le plus insolite où tu as fait l'amour ? Ça mérite un petit gage. Alors là, je pense qu'au niveau des sourcils, c'est bon. On peut passer aux yeux. Alors, pour les yeux, vous voyez, j'ai mes yeux, cils et liner. Donc, je vais commencer par yeux. Voilà, j'en ai que 3, de toute façon. « Maquille-toi les yeux uniquement avec tes rouges à lèvres. Gloss, produit pour la bouche. » Eh bien, d'accord, Noélie, d'accord. Je vais prendre un rouge à lèvres Sephora. C'est le numéro 30. Donc, c'est un rouge à lèvres liquide mat. Donc, je l'ai pris bleu pour aller avec mes rayures. Vous avez compris. Je vais me faire un petit à plat, ici. En fait, ça, c'est quelque chose que j'ai fait. Faire ma base avec des rouges à lèvres liquides, c'est assez pratique, d'ailleurs. Quand vous n'avez pas de base et que vous avez envie, surtout, de faire un truc hyper intense en pigment, vous voyez. Après, attention, les rouges à lèvres, évidemment, ils ne sont pas à tester pour être mis sur les yeux. Donc, si vous avez les yeux sensibles, ce n'est peut-être pas non plus recommandé. Après, bon, moi, ça ne m'a jamais fait trop rien. Je vais intensifier un petit peu l'extrémité, ici, avec le Peacock de Lime Crime. Bon, j'ai intérêt à me grouiller parce que l'autre côté, en fait, je n'aurais pas dû l'appliquer maintenant. Ça va que les Lime Crime, ils ne sèchent pas vite. Et pour finir, je vais appliquer un petit peu de ce superbe gloss de chez Sugar Peel, dont la teinte se nomme Bloom. Ça, ça ne va pas sécher, évidemment, c'est un gloss. Donc, je vais l'appliquer sur cette zone, ici. C'est super beau. Ça ne va pas tenir et ça va faire des plis, mais c'est super beau. Je vais le dégrader vite fait avec le pinceau, là. Voilà. Allez, une autre petite question. Voilà, ça bug encore. Oh, mais acheter cette application, elle est géniale. Vous voulez te refaire faire un ou des éléments de ton corps ? Oui, quand j'étais plus jeune, je voulais refaire mon nez parce que je ne l'aimais pas du tout. Vous ne voyez pas du tout, là, mais... Bon, il est un petit peu crochu. Enfin, bref, je n'aimais pas du tout mon nez. Moi, je voulais un petit nez, voilà, comme tout le monde. Maintenant, ça m'est un peu passé. J'aime bien mon nez et je ne voudrais pas me le faire refaire. Par contre, s'il y a un truc que je dois faire, vraiment, que je n'ai pas prévu de faire, mais si je dois faire un truc, c'est vraiment le double menton. J'ai vu qu'il y avait des sortes d'injections inversées. Enfin, je ne sais pas trop comment ça marche, ces trucs-là, qui faisaient enlever la graisse ici. Parce que moi, c'est héréditaire. Que je sois mince ou que je sois grosse, j'ai toujours un double menton. Et j'avoue que c'est quelque chose qui me gêne. Je n'aime pas du tout le bas de mon visage. Je trouve qu'il tombe un peu trop, mais surtout ce double menton-là, j'aimerais bien me le faire enlever. Après, ce n'est pas du tout prévu, ce n'est pas dans mes plans. Ce n'est pas quelque chose qui me complexe à mort. Mais voilà, c'est vraiment la seule chose que je pourrais refaire. As-tu déjà été attirée par un ami de ton partenaire actuel ou précédent ? Non. Moi, en général, quand je suis en couple, je ne vois pas trop les autres. Est-ce que tu as déjà dormi sans te démaquiller ? Alors... Oups. Ma commande WANIMO arrive. D'ailleurs, c'est une très bonne nouvelle, parce que Penelope n'a plus rien à bouffer. Je disais, oui, ça a dû m'arriver, mais pas depuis la nuit des temps. Parce que vraiment, s'il y a bien quelque chose que je fais tout le temps, c'est me démaquiller le soir. Après, je ne suis pas quelqu'un qui sort et tout et qui rentre hyper tard. Donc voilà, ce n'est pas quelque chose qui va me bloquer. Mais oui, ça a dû m'arriver, je pense. La youtubeuse que tu ne supportes pas ? Alors, j'ai eu des questions sur les youtubeurs et les youtubeuses, mais alors à foison, c'est quelque chose qui vous intéresse énormément. Et oui, il y a des personnes que je ne supporte pas, mais je n'ai vraiment pas envie d'en parler en vidéo. Pas parce que j'ai peur, mais parce que je n'ai pas envie de faire du drama pour faire du drama. Voilà, je sais que moi, il y a des gens qui ne m'aiment pas et puis il y a des gens que je n'aime pas non plus. C'est totalement normal. Donc on va prendre un gage. Du coup, on va se faire un petit gage sur le liner, puisque les yeux, je pense que c'est un peu terminé. Liner fluo à trois queues. Mais c'est hilarant ça, Mélanie. Je vais prendre directement le trio Norvina, rose, jaune et vert. Je vais commencer par le vert, je vais faire trois couleurs. Comme je suis un peu une gueudin, je vais faire trois couleurs de liner et donc trois queues de liner. Je vais quand même descendre pas mal mon vert parce que s'il faut que je fasse trois queues, je vais la faire assez droite celle-ci. Et je ne fais pas un trait trop épais parce que sinon, pareil, je ne vais pas avoir la place. Je passe au jaune du coup, donc je vais faire un double liner et je vais faire la deuxième queue du coup. Alors par contre, j'ai déjà fait de l'autre côté, vous voyez. Par-dessus le gloss, c'est un réel bonheur. C'est sensationnel. Et du coup, une fois que j'en suis là, je vais faire ma queue. Et je finis par le rose, donc je fais exactement la même chose. Je le mets juste au-dessus du jaune du coup. Et je vais étirer la queue. Alors par contre, sur le gloss, ouais, ça ne tient pas du tout. Ça se rétracte, c'est une horreur. Voilà Mélanie, nous l'avons notre petit liner à trois queues. Fluo. Tu caches où l'argent de tes abonnés que t'as volés ? Je ne dévoilerai jamais cette cachette. Jamais. Donc je prends un gage. Gage que nous allons cibler sur les cils, forcément, pour finir les yeux en beauté. Faux cils du haut, en bas et inversement. Alors moi, en général, en bas, je mets rarement des faux cils. Je mets juste du mascara. Donc c'est ce que je vais faire sur mes cils du haut. Et j'ai reçu un nouveau mascara. Donc j'en ai reçu deux. Le Huda et le Linda Hallberg. Et j'ai bien envie d'essayer le nouveau Linda Hallberg. Le Infinity Mascara. Infinity Power Lash. Il est waterproof. Et je pense que c'est la vidéo idéale pour que vous voyez bien le résultat de ce mascara. Vraiment, il n'y a pas meilleure vidéo. Bien sûr, je vous le représenterai dans une future vidéo. Ouh là là. Je crois que je n'aime pas du tout. Je m'en veux beaucoup d'avoir dit ça parce que je suis vraiment fan de cette marque et fan de Linda Hallberg. Mais alors là, c'était monstrueux. Je réessayerai dans une prochaine vidéo. Mais je ne sais pas trop ce qu'il promet en fait. Il faut que j'aille voir. Peut-être il faudrait que je fasse mon travail avant de tester les produits. Parce que moi j'aime bien les mascaras, vous savez, qui font les cils bien épais et tout. Mais là, c'est vraiment un effet hyper naturel quoi. Allez, c'est parti. Je me munis de ma petite pince. J'ai mis la colle déjà, bien sûr. C'est évident. J'ai mis aussi un peu de mascara sur les cils du bas. Évidemment, on a deux yeux. Oh putain. J'ai fait une trace parce que ma colle est noire. Franchement, je suis super belle. Quel est le moment le plus gênant qui t'est arrivé lors d'un rendez-vous galant ? Je ne fais pas vraiment de rendez-vous galant. Par contre, un jour, j'avais un mec qui travaillait quelque part. Du coup, je l'attendais en dehors de son travail. Mais c'était... On était proches en fait. Donc moi j'étais dehors et lui, il était dedans. Et on parlait. Je ne sais pas si je ne vous l'ai pas déjà raconté ça. Peut-être. Dans une FAQ, je ne sais plus. Mais peut-être que tout le monde n'est pas au courant de cette super histoire. Et donc j'étais dehors, on parlait et tout. Et puis à un moment donné, je sens un truc genre sur mes cheveux. Vous savez, comme un truc qui est tombé du ciel. Vous voyez ? Je pense que vous comprenez. C'était en fait une crotte de pigeon. Et en fait, ça m'était tombé ici. Et je sentais que ça commençait à couler. Comme ça. Et en fait, ça ne faisait pas très longtemps qu'on était ensemble. Du coup, j'étais un peu tétanisée. Et je pense que lui, il était un peu gêné aussi. Du coup, je lui ai dit, bon, j'y vais. Je suis rentrée en courant au salon de ma sœur. Parce que c'était à Nice à l'époque. Et je me suis lavé la tête. J'avais une grosse merde de pigeon. Ah ben, vous ne voyez pas. En fait, elle était tombée ici. Et elle me coulait sur le front. C'était génial. Merci les pigeons. As-tu des amies influenceuses ? Amies. Alors déjà, je n'en ai pas de base. Mais encore moins influenceuses. Est-ce que tu as déjà imaginé la proportion des attributs de Gugus et Marcus sur un... Mais non, je n'ai jamais... Ben maintenant, oui. Voilà. Je pense que c'est lourd à porter. As-tu déjà crushé sur un YouTuber ? On en revient à la même question que tout à l'heure. Non. Quelle marque make-up détestes-tu ? Make-up forever. C'est une question facile, ça. Ton style de mec ? Il me semble avoir dit dans une FAQ, je crois. Mais je n'ai pas vraiment de style, en tout cas physique. Moi, si je prends mes ex, par exemple, ils sont tous très différents. Ils ne sont pas du tout les mêmes origines. Ils n'ont pas les mêmes religions. Enfin, voilà. Le seul point commun, c'est qu'ils avaient beaucoup d'humour. Ils étaient tous très drôles. Voilà. Donc, je dirais que c'est plutôt l'humour. As-tu déjà mal parlé à un abonné désagréable ? Pas en vrai, parce que je n'ai jamais rencontré de personnes désagréables en vrai. Mais en commentaire, oui. Oui, probablement. Même très certainement. Combien tu as gagné d'argent avec ta dernière vidéo ? On va voir ça. Alors, la dernière vidéo, c'était donc celle-ci. Combien elle m'a rapporté d'argent ? Hop. Revenu. 388 dollars. Une fortune. As-tu fait de la chirurgie ? Non. Je pense que ça se voit là, aujourd'hui, clairement. Mon visage est parfait. Tu as des amis qui boivent de l'alcool ? Alors, on en revient à la même chose. Je n'ai pas d'amis. Donc, voilà. Je connais des personnes qui boivent de l'alcool, oui. Mais ce n'est pas des amis. Ce ne sont pas des amis. As-tu déjà fait l'amour avec une femme ? Non. Dis-nous comment ta dernière relation s'est terminée ? Pas très bien. Disons que la dernière personne avec qui j'étais m'énervait beaucoup sur la fin. Et vraiment, j'avais des envies de meurtre. Je ne vous en dirai pas plus parce que je n'ai pas envie d'étaler ça sur YouTube. Mais ça ne s'est pas très bien terminé. C'est vraiment la seule personne à qui je ne parle plus du tout. Non. C'est la deuxième personne de tous mes ex à qui je ne parle plus du tout et dont je ne veux plus du tout entendre parler. Donc, je suis d'accord, on va faire un petit gage. Alors, je pense qu'on va passer au niveau des lèvres. Fais-toi un arc-en-ciel. Bah oui, évidemment. Je vais la faire avec des crayons, ce sera plus simple. Donc, ce sont tous des Colourpop, sauf celui-ci qui est un Lindahlberg. Donc, je vais commencer par le rouge. Il ne faut pas que j'aille trop loin parce qu'il y a quand même cette couleur. Quelle est la chose la plus embarrassante que tu aies vécue ou vue ? Je sais. C'était l'année dernière, je crois. Il fait très très chaud sur Paris. Si vous habitez sur Paris, vous savez que l'été quand il y a la canicule, c'est un enfer. Ah bah non, ce n'était pas l'année dernière parce que je n'avais pas encore de clim, donc ça devait être l'année d'avant, je crois. Et en fait, il était hyper tard et j'étais sortie de ma salle de bain. En fait, ma chambre et ma salle de bain, elles sont dans la même pièce. Enfin, c'est séparé, mais bon, voilà. Et donc, j'étais sortie de ma salle de bain pour aller dans ma chambre et j'avais tout ouvert, ma fenêtre et tout. Et en fait, ma fenêtre donne sur une courbe. Il y a un léger vis-à-vis avec les personnes qui sont dans mon immeuble parce qu'en fait, c'est en L, comme ça. Donc en fait, il y a des gens ici et moi, ma fenêtre était là. Donc c'est légèrement en biais comme ça. J'explique hyper mal. Donc voilà, c'est légèrement en biais. Donc ma fenêtre était là, mais c'était la nuit en fait. Et du coup, je vais chercher un truc proche de la fenêtre, mais j'étais toute nue. Mais c'était vraiment la nuit, il n'y avait pas de lumière au niveau des fenêtres que je voyais et tout. Et en fait, il y avait un mec qui fumait à sa fenêtre, mais dans le noir. Et je ne l'ai vu qu'au dernier moment. Et en fait, j'étais à poil. Et du coup, quand je l'ai vu, nos regards se sont croisés. Je me suis vautrée contre le mur et je n'ai plus bougé. Ne sachant pas quoi faire, puisque de toute façon, j'étais obligée de repasser devant la fenêtre si je voulais aller m'habiller ou me cacher en fait. C'était monstrueux. As-tu déjà lâché des caisses en public et fait comme si de rien n'était ? Ah, pipi caca, ça on aime. Oui, évidemment, mais c'était certainement pas des pets bruyants. As-tu déjà été attirée très fortement par une femme ? Non. Comment tu t'es sentie quand Léna et Johan ont débattu sur les rats dans la vidéo Sephora ? Alors, ça a fait énormément parler cette histoire. Je suis plus ou moins habituée à ce genre de réaction. Donc voilà, après franchement, moi je m'en fous. En fait, je n'ai plus la force d'expliquer aux gens. Enfin voilà, s'ils estiment que les rats c'est dégueulasse, bah écoutez, les rats c'est dégueulasse en fait. Voilà. Question gênante, t'en penses quoi des sex toys ? T'en utilises. Il y a deux questions. Donc je vais répondre à la première, t'en penses quoi des sex toys ? Je trouve ça très bien. Tu en utilises ? Je vais prendre un gage. Alors là, vous avez l'impression que mon maquillage est terminé et que je ne peux pas aller plus loin. Eh bien non, parce que j'ai sélectionné, comme vous le voyez, une catégorie d'hiver, de gage d'hiver. Donc nous allons commencer. Fait des taches de rousseur multicolore, putain. Comme s'il n'y avait pas assez de couleurs sur ce maquillage. Pour ce faire, je vais utiliser des liners néons de chez Stargazer. Alors vous savez, étonnamment, quand j'ai sélectionné les questions, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas tellement de questions sexuelles. Moi, je pensais qu'il n'y allait avoir que ça. Parce que les gens sont totalement obsédés. D'habitude, dans mes FAQ, j'en ai tout le temps. Et là, franchement, j'en ai eu moins. Alors ce liner est totalement sec. Il faudrait peut-être que je le jette. Je ne sais pas. J'hésite. A priori, je continue à l'utiliser. Là, on est sur un maquillage quand même qualitatif. Je dois dire que c'est peut-être bien le tuto le plus beau de ma chaîne. Je ne sais pas par rapport au Random Color Challenge, le premier, première version. Je ne sais pas si je préfère celui-ci ou le Random Color Challenge. Celui-là aussi, il est sec de liner. Bah écoutez, ça me permet de voir que mes produits sont totalement périmés. Celui-ci, il a une odeur horrible. Alors là, il est périmé, c'est certain. Par contre, il est un petit peu plus liquide que les autres. Ah, en voilà un qui n'est pas périmé. Et qui est liquide. Ça manque un peu de rose, je ne sais pas ce qu'on en pense. Vous ne voyez rien vous dans le retour, je ne vois que dalle. Ah, il manque du violet aussi. Allez, on passe à une autre question. As-tu déjà porté un tampon plus de 24 heures ? Non, parce que je ne porte pas de tampon. Je n'insère absolument rien dans mon vagin. Je trouve ça horrible. Question suivante. As-tu déjà réutilisé des pinceaux le lendemain sans les avoir lavés ? Oui, ça m'arrive. Alors, quand j'étais plus jeune que j'étais pas du tout maquilleuse, mon pinceau fond de teint, je ne le lavais jamais parce que je trouvais que ça s'appliquait mieux quand ce n'était pas nettoyé. Ce qui est absolument dégueulasse. Actuellement, non, je lave mes pinceaux vraiment tous les soirs. Je ne sais vraiment plus du tout me maquiller avec des pinceaux sales. Sauf, parfois, les pinceaux poudre, genre blush, highlighter, bronzer, des fois, je ne les lave pas tous les soirs parce que je ne les utilise que très peu et je ne les utilise que sur moi. C'est des produits poudreux, donc vous pouvez les garder à les maximum 2-3 jours. Et après, je les nettoie parce que ça prend quand même un peu de la matière, du fond de teint et tout. Mais oui, ça m'arrive. Il y a un tremblement de terre. Tu dois sauver qu'un seul de tes animaux. Lequel tu prendrais ? Ça, c'est typiquement le genre de question. Vous avez vraiment envie que je prenne un gage, en fait ? Que je vais prendre un gage. Un gage que je vais chercher une fois de plus dans d'hiver puisqu'on n'a plus trop le choix. Fais-toi des faux boutons sur le front. Non, mais... Je prends une palette avec pas mal de rouge et de bordeaux comme ça. Là, c'est la Ruby Obsession de chez Houda. Je vais commencer par le rouge mat qui est ici. Et avec un petit pinceau, je vais venir faire un petit peu le contour d'un gros bouton. Genre un peu un demi-cercle, en fait. Voilà, pour que ça fasse genre un truc comme ça. Bon, je vais en faire plusieurs. Je fais aussi un petit point comme ça. Il faut vraiment bien estomper, hein. Moi, je vous explique comment faire des faux boutons, en fait, sur le front. Et ça, c'est pas tout le monde qui le fait. Je pense que j'en ai assez, hein. Qu'est-ce qu'on en pense ? Maintenant, je vais prendre le plus foncé. J'ai un cligrin pas beaucoup, juste un tout petit peu. Hop. Par endroit. Comme ça, ça ajoute un petit peu de profondeur. Et je sais pas ce que vous en pensez, mais j'ai l'impression que ça manque un peu de pus. Donc, je vais prendre la Topaz Obsession, toujours de chez Houda. Et je vais prendre celui-ci, qui ressemble vraiment à une couleur de pus. Non, le pus, c'est beaucoup plus clair et beaucoup plus jaune. Mais peu importe, c'est pas grave. Nous, on est dans la création. On est créatif. Et on veut que le pus soit orangé. Vous voyez, quand je l'ajoute comme ça, là, ça donne une petite couleur un peu de pus. C'est quand même bien, hein. As-tu déjà mal maquillé un ou une cliente volontairement ? On recommence. As-tu déjà mal maquillé une ou un... J'y arrive pas. As-tu déjà mal maquillé un ou une cliente volontairement car il ou elle était chiante ? Ah, il y a trop de parenthèses et tout, là. Non. Non, parce que j'ai pas envie qu'ils soient encore plus chiants. Vous savez, les clients chiants, en général, t'as envie vite de les expédier, qu'ils soient contents et qu'ils reviennent plus jamais. Oh. Un gage. Ce make-up n'a aucun sens. Elle est divers. Fais-toi un faux tatouage dans le cou. Oh non, le cou était immaculé. Je vais faire un truc un peu scandaleux. Je vais faire ce tatouage-là, enfin, un genre de tribal dans le cou, comme ça. Pas aussi loin que lui, mais genre là, quoi. Du coup, je vais prendre le roller liner de Benefit, parce que bon, je ne sais pas pourquoi. Un peu épais quand même, hein. Oh là là, c'est chiant de se maquiller le cou. Je crois que je pourrais pas être tatouose. Mes traits sont pas très très nets. C'est vraiment sublime ce que je suis en train de faire. Non ? Hum. Ah bah merde. Je me suis loupée. C'est comme si le tatouage était beau de base. Le mien, je parle. Ah, ça y est, je suis en train de faire n'importe quoi. Je ne suis plus du tout le modèle. Parce que oui, je l'ai suivi. J'ai essayé. Je ne sais pas d'où va mon trait. Je ne sais pas d'où il vient celui-là. En fait, c'était... Ah d'accord, c'était en fait la continuité. Je sens qu'on tient un truc, là. Ma reconversion professionnelle peut-être. Voilà, je pense qu'on va s'arrêter là. Allez, dernière question. As-tu déjà regardé un film X ? Je pense oui, comme tout le monde. Quelle a été la façon la plus étrange de t'aborder pour te draguer ? Je ne sais pas si c'est étrange, mais je me rappelle, un jour, je me promenais avec Daphné à l'époque. Et il y avait un mec que je croisais souvent, puisque je faisais souvent le même chemin. Et du coup, on commençait à se dire bonjour et tout. Et puis, à un moment donné, je me suis arrêtée un peu pour lui parler, parce qu'il caressait Daphné. Et puis, il me dit, oh là là, elle est belle, votre chienne et tout. Donc, je dis merci. Il me dit, elle vous ressemble un peu. Alors, je trouve Daphné vraiment très belle. Mais transposer un humain, je ne suis pas sûre que j'avais envie de lui ressembler. Je pense poser nu une fois et que ce soit public, parce que j'ai pas vraiment de problème avec la nudité, à vrai dire. Et au moins, voilà, c'est passé. Les gens vont vite passer autre chose, parce que sinon, toute la vie, à penser être nu, avoir la sensation d'être nu, mais ne pas l'être, ça doit être un peu chiant. Quelle est la plus grosse boulette que tu aies fait au boulot ? Oui, je me rappelle très bien. Alors, quand je travaillais à la boutique des Frambourgeois, Make Up For Ever, on faisait souvent des soirées pour les clientes VIP. Et on commandait toujours un buffet, et voilà, champagne, machin et tout. Enfin, c'était vraiment une petite soirée privée. On les maquillait évidemment, il y avait des ventes privées, machin. Mais surtout, il y avait un buffet. Et comme j'étais responsable, c'était souvent moi qui étais en charge de ça. Et on avait décidé de commander, comme d'habitude, le buffet. Donc, le buffet arrive dans la journée et il faisait assez chaud cette journée-là. Et on n'avait pas un frigo assez grand. Et comme il faisait plus frais dehors, j'avais décidé, en fait, on avait la porte arrière qui donnait sur une cour qui était accessible uniquement aux personnes qui habitaient dans l'immeuble où était la boutique. Et donc, je me suis dit, ben, voilà, il nous reste 2-3 heures avant la soirée et je vais mettre les petits fours dehors. Personne ne va nous les voler. Enfin, je dirais, ils se doutent bien que c'est à nous. Il y a marqué Make Up For Ever partout. En plus, c'était des trucs personnalisés. C'était évidemment un jour où il y avait mon responsable qui descendait justement du siège pour assister à la soirée. Bon, on s'entendait très bien. Donc, voilà, je n'avais pas peur de lui. Mais en fait, un jour, un jour, le même jour, je prends ma pause. Sylvain, mon responsable, m'appelle et il me dit, ils sont où les petits fours ? Je dis, ah ben, ils sont dehors. Je les ai mis dans la cour, là, devant la porte. Il me dit, ben, non, il n'y a rien. Et là, je pensais vraiment qu'il me faisait une blague, en fait. Je me suis dit, voilà, il me fait une blague. Il me dit qu'ils n'y sont pas alors qu'ils y sont. Et il insistait, il insistait. Je dis, non, mais c'est bon, ils sont dehors, je sais. Enfin, la blague est un peu lourde. Il me dit, non, ils n'y sont pas. Donc, voilà. J'habitais à côté de la boutique. Donc, je rentre de ma pause plus tôt parce que je commençais à stresser. Et là, plus les petits fours. Je cherche partout, je me dis, c'est pas possible. Plus de petits fours. C'était, genre, la soirée devait commencer dans une heure, une demi-heure, quoi. Oh là 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 là, l'angoisse. Du coup, on a dû aller acheter, parce qu'on avait payé les petits fours déjà. On a dû aller acheter des sushis. On est allé, on avait fait une commande, une grosse commande de sushis. On est allé les chercher et voilà, on a fait la soirée avec des sushis alors que j'avais commandé des jolis petits cupcakes salés et sucrés. J'étais dégoûtée. À quel âge as-tu quitté ton domicile familial ? Assez tôt, j'avais 18 ans, puisque je suis partie faire mes études à Montpellier. Donc, je suis partie pendant deux ans. Ensuite, je suis revenue chez mes parents pendant un an, je dirais. Et puis ensuite, je suis arrivée à Paris. Enfin, je suis fait Saint-Tropez d'abord. Je suis revenue quelques mois chez eux et après, je crois que je suis partie à Paris. Est-ce que tu t'es déjà couché sans te laver les dents ? Oui, ça a dû m'arriver. Certainement, dans ma vie, oui. Ton salaire YouTube environ par mois ? Je crois que j'en ai déjà parlé dans ma dernière FAQ. C'est très très variable, mais que YouTube. Ça se situe entre, je dirais, 5000 et 10 000 euros. Brut, bien sûr. Avec quelle marque as-tu travaillé et avec laquelle ça s'est très mal passé ? Alors, je n'ai pas travaillé avec énormément de marques, mais je n'ai pas le souvenir que ça se soit mal passé, donc pas ton cul, il n'y en a pas. Je n'ai pas non plus une expérience énorme de YouTube. Ça fait trois ans que je suis sur YouTube, donc voilà, ça ne fait pas très très longtemps non plus que je travaille avec des marques. Quelle personnalité publique française t'exaspère le plus ? Je pense que tout le monde a compris depuis ma dernière FAQ que c'était Evelyne Thomas. Ton dernier SMS envoyé ? Ok. Julie. Je lui ai envoyé un colis qu'on m'a envoyé, qui était mal fermé, voilà. Julie, c'est ma soeur. Non mais les cons, en plus c'était un truc qui était quand même assez cher, qui était à l'intérieur. En fait, la boîte était juste fermée, vous voyez, il y a le devant de la boîte, et au lieu de coller la partie ici qui sert à fermer le colis, non, non, eux, ils l'ont juste rentré comme ça, donc le colis était ouvert, enfin le livreur aurait très bien pu l'ouvrir, il n'y avait pas de scotch, rien du tout, prendre ce qu'il y avait à l'intérieur. Quelle est la chose que tu regrettes le plus dans ta vie ? Il n'y a pas grand chose que je regrette vraiment, parce que je me dis que même les pires épreuves que j'ai eu à traverser, finalement, elles ont fait de moi ce que je suis aujourd'hui, et même si je ne suis pas totalement parfaite et totalement satisfaite avec ce que je suis, je trouve que je ne suis pas trop mal, donc finalement, il n'y a pas grand chose que je regrette. As-tu déjà hésité sur ton orientation sexuelle ? Comme je vous le disais un peu plus tôt, non, je n'ai jamais vraiment hésité, je ne me suis jamais trop posé la question, parce que ça a toujours été plus ou moins évident. Pour 5 millions d'euros, accepterais-tu de supprimer tout ton travail sur YouTube et Instagram ? Totalement. Alors là, oui, et j'investis, voilà. Penses-tu te mettre en couple un jour ? Un jour, oui. Que penses-tu des influenceurs qui font des tutos make-up sans connaissance ? Je pense que si la personne, elle ne se revendique pas comme étant professionnelle et que c'est elle qui a raison, etc. Enfin, personne ne peut avoir vraiment raison, ce n'est pas non plus des mathématiques. Je n'y vois pas d'inconvénients parce qu'il en faut pour tous les goûts. Il y a des gens qui n'aiment pas mon contenu parce que c'est trop technique peut-être ou que c'est trop de couleurs, etc. Donc je pense qu'il en faut pour tous les goûts. A quel âge as-tu perdu ta virginité et est-ce que tu as eu mal ? J'avais 17 ans et non, je n'ai pas eu mal, mais je n'ai pas particulièrement apprécié non plus. Entre nous, Pénélope est vraiment sage comme une image ou pas ? Mais c'est un monstre ! Ce chien est un monstre ! C'est une teigne, elle déteste les enfants, les enfants sur des trucs à roulettes genre trottinettes ou vélo, elles détestent ça, elles leur courent après, elles aboient, elles chiantent avec les chiens, les chiens qui ne veulent pas jouer, elles les harcèlent, insupportables, ce chien est insupportable. Quel était le surnom de ton chef au boulot ? Je rigole mais ce n'était pas drôle. Groslard, connard, tout un tas, je parle du dernier. Bah alors, il n'y a plus de gage là ? Tu as combien d'ex ? Je l'avais déjà dit je crois, 8 je crois, 8 ou 9 ? Je ne sais plus, moins de 10 ou peut-être 10, je ne sais plus. Attendez, il faut que je les compte aussi. 9, je ne sais pas, j'en ai pas oublié. Raconte-nous ta première histoire d'amour. Voilà, je pense qu'on peut choisir un gage, c'est beaucoup trop long en fait pour être raconté en vidéo. Donc du coup, je choisis un gage et ce sera donc le dernier gage de la vidéo. Donc ce sera encore dans la catégorie d'hiver, évidemment. C'était sur les réseaux, oulala, pardon. C'était sur les réseaux il y a un certain temps, mais des fossiles dans Ténorinan. Putain, mais oui, je me souviens, c'était affreux. Je vais prendre ces fossiles là, c'est des fossiles que j'ai trouvé sur le site Yes Still. Alors, si je me souviens bien, putain, avec les ongles, c'est un enfer. Il fallait les rouler comme ça là, enfin les mettre en rond et les foutre dans les narines. Ah voilà, c'est ça. Écoutez, je n'avais jamais testé cette tendance tellement c'était élégant. Ça ne ressort pas. Il faudrait peut-être des fossiles un peu plus longs, non ? C'est moi qui ne sais pas le faire. Il faut dire que ça demande de la technique. Et non, je ne pensais pas que j'allais galérer sur ce truc. Je vais essayer sur l'autre narine. En fait, c'est mes ongles, ils ne me permettent pas de faire quelque chose de précis. Un sacré ongle. Ah, je crois qu'on tient un truc. Ah, voilà. C'est ça qu'on veut. C'est ça. On parle, on parle, mais depuis tout à l'heure, j'ai cette gueule quand même. Je me suis fait niquer dès le début. Dès le début, le teint là, le teint d'almatien, ça m'a achevé. Mal mis celui-là. Voilà. Mais il faut qu'il ressorte un peu plus aussi. Que ce soit symétrique quand même. C'est dommage parce qu'avec les tâches que j'ai sur le teint, finalement ça se fond. En fait, on ne voit pas bien. Je vais me rapprocher. Voilà, bon, lui, il a un petit problème. Ah oui, bah oui, effectivement. Ça m'agace. J'ai vraiment pas les narines faites pour cette tendance. Et je suis fort déçue. Voilà. Bon. Oh bah. Putain, mon faux cil de nez, c'est encore barré. J'en ai ras-le-bol. Bon, écoutez, j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. J'espère que le maquillage vous plaît. Moi, je trouve que ça met vraiment en valeur le visage de n'importe qui. En tout cas, merci pour cette vidéo. Merci pour toutes vos participations. J'ai bien rigolé. Vraiment, j'avais trop hâte de faire cette vidéo parce que je savais que ça allait être drôle en sélectionnant les questions. Et les gages, bien sûr. Donc n'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. N'hésitez pas à mettre aussi vos idées de challenge dans les commentaires pour les futures vidéos de challenge. Et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501